Blablabla, t'as rien compris ? Et on t'explique. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Blablabla, l'émission qui t'explique tout si t'as rien compris. Qu'appelle-t-on les arts de rue ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Au programme, interview de plusieurs artistes, professeurs et élèves du collège. Nous allons commencer avec un micro-trotoir pour essayer d'apprendre ce qu'est l'art de rue, ou l'art urbain. Pour vous, c'est quoi les arts de rue ? Pour moi, l'art de rue, c'est des personnes qui font des tailles sur les murs, tout ça. Des trucs assez stylés ? C'est des tailles, des peintures, des trucs avec des parlages, des sculptures, plein de trucs comme ça. C'est des graffitis, mais des graffitis professionnels. Mais il y a aussi des gens qui dansent dans la rue, ou qui jouent des instruments. Pour quelques gens, c'est une passion. Moi, j'avoue, j'en ai déjà fait un tout petit peu. J'ai bien aimé. Des gens qui faisaient des sculptures avec des bouts de carrelage. Et qu'est-ce que tu as déjà vu comme art de rue ? J'ai vu des tags un peu partout, souvent dans des ruelles. J'ai vu une violoniste l'année dernière. Moi, j'ai vu un mec qui était payé à décorer les tramways. Et pour vous, c'est quoi la différence entre l'art de rue et ce que vous voyez dans le musée ? L'art de rue, c'est plus pour les jeunes, on va dire. C'est vrai que les musées, des fois, c'est cool, mais c'est souvent en bout d'un moment. Et l'art de rue, c'est souvent des trucs un peu assez rigolos. Ça effrime des fois des choses, mais pas tout le temps. Ben, dans la rue, c'est pas vraiment... Enfin, on ne visite pas dans la rue, c'est pas comme dans un musée. On voit des choses et même des fois, on met des petites pièces et tout. La différence, c'est que c'est un peu fait comme ils veulent. Et ils ne gagnent pas des sous aussi. L'art dans la rue, c'est pas fait par un vrai artiste. C'est moins connu. Dans la rue, c'est pour faire plaisir aux gens. Tu peux donner de l'argent, mais c'est pour faire plaisir. Alors que les musées, c'est vraiment conçu pour l'art, en fait. Bla, 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 t'as rien compris et on t'explique. Bon, c'est encore un peu confus. Explication. C'est un ensemble de représentations artistiques donnés dans un espace public. Il existe plusieurs sortes d'art de rue. Il y a l'art graphique, la musique et la danse. Pour nous éclairer, voici l'interview de M. Lamblin, professeur d'art plastique, mais aussi spécialiste et amateur, amateur et spécialiste, d'art urbain, ou street art. Le street art, vous en pensez quoi ? C'est une forme d'art qui est... qui est très intéressante, mais ce qu'il ne faut pas oublier dans le street art, c'est que c'est parce que c'est interdit que c'est intéressant. Si on enlève le côté interdit, si on enlève le côté transgressif, le fait que ce ne soit pas autorisé, le street art devient beaucoup, beaucoup moins intéressant. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça sera légalisé ? Est-ce qu'un jour, on aura le droit ? Comme je viens de l'expliquer, si un jour, c'est légalisé, le street art est mort ce jour-là. C'est un acte de contestation. La plupart des street artists sont anonymes. On ne les connaît pas. Il y en a qui participent à des concours de graffes, etc., qui sont connus, qui sont médiatisés. Mais quelqu'un comme Banksy, par exemple, qui est un artiste anglais, c'est quelqu'un dont on ne connaît ni l'identité, ni le visage. On ne sait pas qui c'est. Et ça fait une vingtaine d'années qu'il fait de l'art du street art dans tous les coins de la planète, avec des œuvres qui sont très contestataires. Et c'est parmi les artistes les plus intéressants. Et pourtant, il est totalement anonyme. D'accord. Merci. Maintenant, voici une autre sorte d'art de rue. La musique. Tout de suite, interview de deux professeurs de musique pour nous renseigner sur la musique urbaine. Monsieur Banksy et Madame Moeb. Donc, le beatbox, ça vient au départ des États-Unis. Ce sont des personnes, dans les cités notamment, qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter des instruments de musique. Ils se sont dit, puisqu'on n'a pas les instruments, on va les imiter par nous-mêmes, donc avec essentiellement la bouche. Donc, on va imiter les sons les plus, je dirais, faciles à imiter, qui sont au départ les percussions. Donc, tout ce qui est son percussif peut être imité avec la bouche. Et on va essayer aussi d'imiter d'autres sons, certains vents, notamment les trompettes. Voilà. Donc, finalement, le beatbox, c'est une imitation par les sons de la bouche, par des onomatopées. Et c'est aussi un travail avec le micro, transformation du son, que l'on fait avec la bouche essentiellement. Ok, et c'est quoi la différence entre le beatbox et le slam ? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le slam, en fait, c'est plutôt de la poésie. Et en fait, c'est une diction de texte. Alors, parfois, on met de la musique dessous, parfois, on met pas de la musique, on n'est pas obligé de mettre de la musique. Mais c'est surtout un travail sur le texte, c'est de la poésie. D'accord. Merci. On écoute The Lost Poest, pionnier du genre, avec The Revolution Comes. Quand The Revolution Comes, Quand The Revolution Comes, some of us will probably catch it on TV, with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution, because there won't be no commercial. Quand The Revolution Comes, Quand The Revolution Comes, Preacher pips are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. And I know niggas will party, and bullshit, and party, and bullshit, and party, and bullshit, and party, Voici maintenant deux élèves. Aymen, qui fait du beatbox, et Antonin, qui fait du breakdance. Qu'est-ce que le beatbox ? Le beatbox, c'est une manière de faire de la batterie avec sa bouche. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Ça m'a donné envie d'en faire parce que quand j'étais petite, j'ai rêvé de faire de la batterie, mais je n'y arrivais pas. Et j'ai décidé de m'en consacrer sur le beatbox. Depuis combien de temps tu en fais ? Ça fait depuis 6 ans, depuis tout petit. J'avais 5 ans, et je m'entraînais, je m'entraînais en regardant des vidéos sur des tutos sur le beatbox. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du beatbox. Tu peux nous faire une démonstration ? D'accord. Merci. Le hip-hop est une culture. Le break-dance est une danse accompagnée d'un style de musique, le rap, et le graffiti pour son expression plastique. Il y a pas mal de danses, il y a plusieurs sortes. Il y a le break, le pop, le lock, et le new style aussi. Est-ce que tu fais des compétitions ou est-ce que tu danses pour ça ? Je danse pour moi, mais je fais aussi des compétitions assez régulièrement. On appelle ça, on appelle plus des battles que des compétitions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Au début, avec mon meilleur ami, on regardait souvent des vidéos de ce qu'on aimait bien. Au début, je voulais pas vraiment en faire, mais j'aimais bien regarder. Après, il a eu un cancer, et ça m'a motivée pour m'y mettre vraiment. Après, j'ai beaucoup aimé, du coup, j'ai continué. Est-ce que tu as des idoles ? Pas vraiment, mais beaucoup qui sont pas vraiment connus quand on en pratique pas, mais si vous voulez vous amuser à chercher, cherchez B-Boy Lilou, B-Boy Alcolil, mais c'est pas vraiment connu. Un chanteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Demi Portion. Donc, je vais voir. Après, j'aime beaucoup ses chansons pour m'entraîner dessus. Et c'est ainsi que se termine notre dossier sur l'art d'eau. village sans prétention, nous espérons vous avoir éclairé un peu plus sur ce domaine. On écoute le coup de cœur d'un tonnerre, Petit Bonhomme de Demi Portion, un subtil ménage de genre. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de Petit Bonhomme. de Petit Bonhomme. Bono Bono Mauvaise réputation Mystique, un petit collage, un mic, qu'est-ce que c'est le décollage ? Un petit pop, un vrai collant, un petit son bricolage Mat comme on maîtrise là, non, on ne fait pas semblant Si le savoir est une arme, pourquoi se munir de bas à blanc ? Faut que toi et ton apparence, sous des carréas T'es déjà mort dans le film avant de trouver une caméra Et toi, qu'est-ce que tu racontes ? A part des sales bêtises, la plupart des M6 Van d'avoir un casier factice Un boulot de facteur, nettoyeur de fendus Un vieux porc, mais pas qu'à Marseille, qu'on en retrouve le plus Y'a même plus d'yeux dans le bus L'état dira quand les crames, ça fera la vie Pic-up, demi-portion C'est sûr, ne jugez pas un homme Sans avoir marché, quelque part dans ses chaussures Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation Je me démène, je reste quoi ? Je passe pour un je-ne-sais-quoi Je ne fais pourtant de tort De retour sur BlaBlaBla, l'émission qui t'explique tout si t'as rien compris Voici maintenant l'actu sur Thomas Pesquet Pour ceux qui ne le savent pas, Thomas Pesquet est un astronaute Qui est parti dans l'espace depuis début novembre On aurait voulu l'interviewer, mais... Voilà, ça va être un peu compliqué techniquement BlaBlaBla, t'as rien compris ? Et on t'explique ! Ça y est, notre dixième français est parti dans l'espace Après sept ans de formation, Thomas Pesquet est devenu astronaute Euh non, pas astronaute Un petit point de rappel Astronaute, c'est pour les américains Cosmonautes, c'est pour les russes Taïkonautes, c'est pour les chinois Mais bon, pour ne pas se tromper, on peut dire que ce sont tous des spationautes Nos trois spationautes, donc, s'appellent Oleg Novitski, qui est russe Peggy Whitson, qui est américaine Et Thomas Pesquet, donc, qui est français Ces trois spationautes ont décollé de Baïkonour au Kazakhstan Ce décollage s'est bien passé J'ai même vu le décollage et l'arrimage du vaisseau Soyouz à l'ISS La Station Spatiale Internationale Il faut deux heures aux trois spationautes pour verrouiller leur vaisseau à l'ISS Et se changer, car au décollage, ils portent des combinaisons Mais dans l'ISS, ils sont en survêtement Bon, Thomas Pesquet va en avoir pour six mois dans l'ISS Pour réaliser 50 expériences sur divers aspects scientifiques Et maintenant, place au billet d'humeur de Mathias et Emilien Ça y est, c'est fini, vos rêves de vacances à New York Parce que Donald Trump, c'est le chef Yes, Trump in the USA Bien sûr, ce n'était pas possible une femme à la Maison Blanche après un noir Il fallait un homme à la poigne de fer Qui pouvait changer l'Amérique Même s'il était misogyne, sexiste et plein d'autres trucs C'est pas grave du tout Donald, c'est le meilleur Bientôt, les frontières d'Amérique seront en mode Sorry, we are closed New York deviendra has been, niveau tourisme Mickey, la gentille souris noire, l'idole des américains Après Trump, bien sûr, sera expulsé avec les quelques 2 millions d'assassins et de droguers mexicains Mais tout ça, c'est pas grave Parce que Donald, il sera près de sa patrie De son peuple, envers et contre tout Nous arrivons donc à la fin de cette émission Merci de nous suivre et à bientôt sur BlaBlaBla Retrouvez notre émission sur le blog des Closades Mais aussi sur radio-octopus.org A bientôt pour une prochaine émission Adichat Goodbye Ciao Adios Bis bald Au revoir Pour le japonais, je suis désolé Vraiment BlaBlaBla D'arrêt mon pied Et on t'esprit On se quitte sur un air festif Avec Jump Around the Cypress Hill A bientôt pour une nouvelle émission Et restez à l'écoute de Heure d'Otan Et de Radio Octopus Petite nouveauté Retrouvez-nous aussi sur Mixcloud Toutes nos émissions en écoute sur mixcloud.com slash atelier au pluriel radio.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada